... Philippe était un jeune homme ordinaire. Alors qu'il allait à un entretien d'embauche, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une voix semblait parler dans sa tête. « Euh, bonjour ? » dit-il d'un air inquiet. « Vous êtes où ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » Rien. Personne ne lui répondit. « Ah si, mais là, je vous entends carrément, quoi. » Philippe reprit alors sa route. « Non mais attendez, vous êtes qui, là ? » Bon, j'ai dit, Philippe reprit sa route. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Allez, Philippe, on reprend sa route. Allez, bouge-toi le fion, Philippe. » Mais c'est qu'il prend son temps, hein ? Bref, je disais que Philippe était un jeune homme des plus ordinaires et des plus ennuyants. Il n'avait pas d'amis, pas de travail et en plus, il était encore puceau. « Bon, qu'est-ce que vous me voulez ? » Aujourd'hui, il décida de prendre un autre chemin pour éviter de croiser un individu suspect. Voilà, ici. Non, de l'autre côté, Philippe. De l'autre côté, Philippe. Tu fais le détour, Philippe. Tu m'écoutes, c'est de l'autre côté, Philippe. « Bonjour. » « Bonjour. » « Vous pouvez peut-être m'aider ? » « Ne parle pas à ce monsieur, Philippe. » « Écoute ce qu'il te dit. » « Sinon, il va m'effacer la caméra. » « Mais pourquoi ? » « Il ne veut pas que je t'aide. » « Qu'est-ce qu'il me veut, à la fin ? » « Il veut nous sortir du champ de la caméra et nous effacer de l'image. » « Et comment on l'arrête ? » « Tu dois éteindre la caméra. » « Tu ne peux pas éteindre la caméra, Philippe. » « Car tu ne peux pas aller aux endroits qu'elle ne peut filmer. » « Philippe. » « Philippe. » « Philippe. » « Vous êtes où ? » « Je suis hors champ. Tu ne peux pas me voir. » « Hors champ ? » « Ça veut dire qu'il ne peut rien m'arriver si je suis hors champ. » « Moi, je suis un PNJ. » « Toi, c'est différent. Tu es le héros principal. Tu es toujours dans la merde. » « Non ? » « En effet, s'il refusait de l'écouter, elle serait contrainte de l'éliminer. » « Alors maintenant, il va bouger son petit cul blanc, il va faire un peu tout ce que je lui dis, et il va rentrer dans le dernier niveau, sinon ça va mal se finir. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Il va attaquer avec un trépie. » « Oui, pardon, j'aurais dû te prévenir que j'allais te faire apparaître sur ce plan, mais c'est Philippe, il veut jouer au con, il se croit plus malin que tout le monde. » « Sous-titrage ST' 501 « Oui, non, c'est bon, j'ai compris, tu as gagné. » « Tu peux te casser, c'est bon, je te laisse tranquille. » « C'est quoi, ça ? C'est un miroir ? Qu'est-ce que tu as fait ? Repose ça, Philippe. » « Qu'est-ce que tu fais, là ? » « Non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais ? » « Non, mais laisse, laisse ça. Vas-y, pose ce truc. Ça ne va pas marcher, Philippe. » « Arrête tes... Non, mais franchement, t'es... Allez, dégage ça. » « Non, qu'est-ce que tu fais, Philippe ? » « Non, touche pas... Dégage, dégage. » « Qu'est-ce que... Non, touche pas à ça, touche pas à ça, Philippe. Tu touches pas à... » « Bonjour, je suis Strangleson. » « Vous m'avez sûrement déjà vu dans Les Experts en compagnie de l'inspecteur Strangleson. » « Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la trouver ici, sur votre gauche. » « Sinon, j'ai une mission exceptionnelle pour vous. » « Aimez, commentez et partagez cette vidéo. » « Merci à vous. »